Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet direction l'Hippodrome de Compiègne ce mardi 13 juin avec un quintet plus réservé bien entendu aux galopeurs mais aux jeunes galopeurs des poulains et des pouliches de 3 ans qui seront aux prises dans ce handicap divisé de première épreuve comme vous le voyez ce sera la 8ème course du programme comme d'accoutumé j'avoue dire en ce moment ce sera à 18h dans cette compétition qui a réuni bien entendu 16 par temps un parcours atypique 1400 mètres à parcourir pour les différents concurrents c'est jamais évident je vous l'ai déjà dit les handicaps pour 3 ans mais on en a quelques-uns qui ont déjà couru à ce niveau là les premiers quintet réservé à cette génération ça nous donne quelques informations on va essayer de faire le point sur cette épreuve et j'ai retenu un débutant dans cette compétition un débutant bien entendu dans la catégorie de handicap c'est le numéro 5 Apax regardez cette musique qui est irréprochable tout simplement c'est un poulain qui vient de trouver son jour je crois que c'était du côté de Saint-Cloud sur la distance qui nous intéresse il revient sur l'hippodrome de Compiègne j'ai regardé sur ce parcours il a couru deux fois une quatrième place une deuxième place donc il apprécie ce parcours c'est toujours pareil lorsque c'est le premier handicap il faut savoir s'il est pris à sa juste valeur le lot est quand même assez nombreux l'autofu il a pas trop l'habitude ce numéro 5 Apax mais voilà c'est le choix de Maxime Guyon il avait le choix entre plusieurs concurrents d'ailleurs Henri Alex Pantal qui a 3 concurrents je crois 1, 2, 3 et c'est vrai qu'en général c'est lui qui a la priorité sur les pensionnaires d'Henri Alex Pantal du coup je me dis que si c'est le choix de Maxime Guyon et bien écoutez il doit savoir que ce pensionnaire de l'entraîneur est certainement compétitif à cette valeur c'est pour ça que je le retiens en tête de ma sélection ensuite en deuxième position j'ai tenté quelque chose avec le numéro 9 Monapia c'est un poulain qui avait couru l'une des courses référence c'était ici le 27 avril du côté de Longchamp vous le voyez il était non placé il était proposé à 9,40€ il était joué pour son premier handicap et il faut dire qu'il restait sur de bonnes performances très régulier depuis le début de sa carrière cette année c'était 3 deuxième places avant son échec maintenant la course n'est pas si mauvaise il n'a pas forcément été très chanceux durant le parcours et je pense qu'il vaut mieux que ça et puis ce qui m'a incité à le retenir aussi haut c'est que Thomas Trullier était associé à Murciano la dernière fois ou à Schwendi qui vient de terminer deuxième d'une course référence regardez ici Schwendi qui a fait une deuxième de Quintet le 9 mai dernier il y a un mois et du coup le fait que Thomas Trullier soit associé au pensionnaire de Nicolas Clément je me dis que c'est certainement qu'il est compétitif à ce niveau là et qu'il faut vraiment le reprendre en confiance et c'est ce que j'ai fait je tente un coup je le retiens peut-être un peu trop haut mais moi je pense qu'il est capable de convaincre dans cette catégorie et à cette valeur ensuite en troisième position j'ai retenu le 2 Book of Life Book of Life il a remporté un handicap en début d'hiver le 16 décembre dernier c'était sur la PSF de Deauville depuis il a bien recouru il a tenté sa chance Listed ça n'a pas bien marché il a terminé 9ème on revient dans cette catégorie avec du poids en plus par rapport à son succès acquis en début d'hiver dernier voilà bon c'est pensionnaire d'André Fabre on sait qu'il est limité au niveau Listed maintenant on ne connait pas trop ses limites au niveau des handicaps et malgré le poids en plus par rapport à son succès dans cette catégorie je pense qu'il est capable encore de bien faire c'est pour ça que je le retiens aussi au lui aussi je le retiens en troisième position ensuite en quatrième position je suis parti en bas de tableau avec le numéro 15 Schwendy un Schwendy qui comme vous l'avez vu a terminé 2ème de la course référence le prix Chanty Capital du Cheval c'était une course assez spéciale parce que beaucoup de concurrents avaient déclaré non partant à cause du terrain du coup ils n'étaient plus que 10 au départ maintenant ça ne lui enlève rien il a très bien couru dans la course référence il est battu par Greenwood qui a bien entendu été pénalisé suite à ce succès mais lui ça n'a pas été le cas j'ai regardé Alexis Pouchin qui a déjà eu l'occasion de le monter donc l'association marche bien et voilà en bas de tableau avec le numéro 7 dans l'estat de départ je pense qu'il a une belle carte à jouer et moi j'en attends une confirmation par rapport à sa récente sortie ensuite en 5ème position j'ai retenu le 16 j'ai suivi la ligne Murciano qui vient de terminer 3ème de la course référence derrière Greenwood et derrière Schwendy la ligne est très bonne c'est un cheval qui est Meden mais qui n'a jamais déçu regardez depuis ses débuts il n'a jamais fini plus loin que 5ème cette année il a réalisé une très belle première partie de saison que des places compétitif à cette valeur rien n'a reproché il est à numéro 3 dans l'estat de départ on ne peut pas rêver mieux pour moi c'est une base dans les 5 premiers mais c'est vrai que la dernière fois il y avait 6 noms partants du coup je le retiens seulement 5ème mais en théorie il a largement sa place de terminer dans le quintet et c'est pour ça que je le retiens 5ème j'aurais pu le retenir plus haut j'ai fait des choix c'est des 3 ans ça va se jouer au parcours mais en tout cas il faut le retenir il a une très belle carte à jouer ensuite en 6ème position j'ai retenu l'as Empathique Empathique qui a de l'expérience il vient de terminer seulement 6ème d'une course disputée sur l'hippodrome de Saint-Cloud battue par Wrong Color auparavant il avait très bien couru dans un quintet sur l'hippodrome de Longchamp il a prouvé qu'il était compétitif à cette valeur en terminant 4ème vous le voyez il y avait Monapia Eternel Eureka Ping-Pong dans cette épreuve il courait très bien c'est un cheval qui va être avantagé par ce numéro côté corde il a pas mal de poids il est muni de hier ça marche bien comme ça voilà c'est un cheval qui a pas mal d'expérience par rapport à certains de ses réveaux il aura l'atout Christophe Simignon également qui le connait bien ce sont 2 ou 3 arguments qui plaident en sa faveur et qui peuvent lui permettre de terminer dans le quintet ensuite en 7ème position j'ai retenu le 8 Wrong Color bah écoutez Wrong Color elle a très bien couru devant Empathic la dernière fois j'ai aimé sa course et c'est vrai que je pense qu'elle est compétitive à cette valeur numéro 5 dans la salle de départ Marie Vellon j'aime beaucoup l'association c'est vrai que ça marche très très bien l'association de couze Vellon et c'est vrai que ce Wrong Color sur la fois de sa dernière tentative je pense qu'il a une belle carte à jouer ça va être bien entendu comme je l'ai dit auparavant une question de parcours mais ils sont beaucoup à pouvoir prétendre une place dans les 5 premiers c'est toujours pareil dans ce handicap pour jeunes chevaux mais lui voilà moi j'ai fait des choix je l'ai retenu 7ème et enfin en 8ème position j'ai retenu le 3 Greenwood bah il est irréprochable il a couru que 4 fois mais il a remporté son quintet d'entrée de jeu pénalisé je crois de 3 kilos mais il a associé à Christian Desmureaux faut voir faut voir ce dont il est capable avec la pénalisation en plus c'est vrai qu'ils n'étaient que 10 la dernière fois voilà ils seront sans doute 16 je pense pas qu'il y aura une avalanche de non partant cette fois-ci en tout cas c'est un cheval qui a vraiment de la qualité ses limites sont inconnues voilà moi j'en ai préféré d'autres j'ai retenu seulement 8ème mais il n'y aura pas à cri au scandale s'il venait à terminer dans les 5 premiers et enfin en cas de non partant j'ai retenu le 4 Hoxton Hoxton qui a terminé 4ème de la course référence du 9 mai dernier le mois dernier derrière Greenwood Schwendi et Murciano sur la fois de cette sortie il a une belle carte à jouer il a numéro 8 dans la stalle de départ Simon Planck qui lui sera une nouvelle fois associé comme j'ai dit il faut faire des choix moi ce sera un regret comme Durango comme Eureka enfin voilà ils sont plusieurs à pouvoir prétendre à une petite place et c'est vrai que ce numéro 4 Hoxton ce sera mon 9ème choix et ce sera donc mon regret principal on va faire un petit récapitulatif pardon de ma sélection pardon avec le numéro 5 Apax que j'ai retenu devant le numéro 9 Monapia en 3ème position le 2 Book of Life en 4ème position le 15 Schwendi en 5ème position le 16 Murciano en 6ème position l'As Empathique devant le numéro 8 Ron Collor et enfin en 8ème position le 3 Greenwood en cas de non partant le numéro 4 Hoxton ce qui donne en chiffres le 5 le 9 le 2 le 15 le 16 l'As le 8 le 3 et en cas de non partant le numéro 4 en conseil de jeu pour moi le 5 Apax c'est une bonne base le choix de Maxime Guillon c'est vrai que c'est son premier handicap ça reste toujours délicat de le situer mais il adore cette piste il est en forme il est irréprochable Maxime Guillon moi j'y crois dur comme faire pour la victoire peut-être qu'il peut manquer d'expérience mais il devrait lutter pour les premières places ensuite j'ai retenu le numéro 9 Monapia ça c'est une base spéculative je vous l'annonce je pense qu'il y aura au moins 10 ou 12 contre 1 et c'est vrai qu'elle les mérite elle mérite peut-être même plus mais je pense vraiment qu'il faut la reprendre en confiance et pour moi ça peut être vraiment l'outsider très séduisant dans cette compétition et puis le 2 Book of Life c'est difficile de situer un petit peu ce dont il est capable à cette valeur mais c'est l'entraînement redoutable d'André Fabre la kazakh de l'écurie Godolphine moi je m'en méfie tout particulièrement voilà ce sera mes 3 conseils de jeu 5-9-2 je pense que ce sont des bases quand même assez spéculatives peut-être pas le 5 mais les 2 autres ce sera un peu moins joué en tout cas voilà c'est ouvert et ça peut être rémunérateur comme Quintet on va faire un petit tour également du côté de nos 2 rubriques Top Prono et Turf Sélection avec des coups de coeur et un trio pour notre rubrique Cuture Sélection à plus de 440 euros les coups de coeur qui sont à l'arrivée c'est vrai que ce Quintet n'était pas forcément facile à trouver ils n'étaient que très au départ mais le Magnifico qui s'impose n'était pas forcément si facile que ça en tout cas nos 2 rubriques sont testables à partir d'un euro par mois c'est l'offre découverte c'est le premier mois et c'est sans engagement moi je vous retrouve demain pour une nouvelle édition de la Minute Quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite loge vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement via IP au site turf-fr.com moi je vous retrouve demain pour une nouvelle édition d'ici là je vous souhaite de bons jeux à tous bye bye